RTL Matin, Yves Calvi. 7h13, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors c'est encore un livre à charge sur la gouvernance de François Hollande qui sort mercredi prochain. Un livre qui s'intitule L'abdication, il est signé à Quilino Morel, ancien conseiller du président. Encore un règlement de compte Alba ? Écoutez oui, ce livre c'est la revanche de l'ancienne plume de François Hollande, celui qui avait rédigé en partie le discours du bourget et qui s'était fait connaître du grand public en se faisant renvoyer de l'Elysée après avoir fait appel à un sireur de chaussures et avoir été soupçonné de conflit d'intérêts. Ça c'est une affaire qui a été classée sans suite. C'était deux ans après l'arrivée au pouvoir du président. Et bien même si à Quilino Morel en profite pour battre sa coulpe, c'était une bêtise, écrit-il, cette histoire de cirage de chaussures, une faute de goût, une ânerie, une faute politique, une faute tout court. Il accuse le président d'avoir quand même tout mis en œuvre pour l'évincer alors que depuis deux ans, le quinquennat tournait au fiasco et que François Hollande cherchait un nouveau souffle avec son virage pour entreprise. À ce moment-là, le conseiller Morel était devenu gênant parce qu'il incarnait tout ce dont Hollande voulait se débarrasser. Et on peut dire avec le recul qu'il a sans doute payé à Quilino Morel une addition politique qui ne lui était pas destinée. Alors c'est donc un nouveau livre, un de plus serait-on tenté de dire, mais est-ce qu'on y apprend vraiment quelque chose ? Écoutez, je dirais que c'est un livre de plus. Le livre, alors cette fois d'un homme qui était aux premières loges. Un livre sur le mensonge du bourget, sur les renoncements de François Hollande, sur son absence d'autorité, sur son impuissance. On a des détails, de scènes d'ailleurs dont on se doutait, mais il y a par exemple cette rencontre à l'Elysée entre François Hollande et le PDG d'Arcelor Mittal sur l'avenir de Florange, où à aucun moment, Yves, durant plus d'une heure, le président n'ose évoquer devant Mittal l'hypothèse de la nationalisation provisoire des Hauts-Fourneaux, chère à son ministre Armand Montebourg. À aucun moment ! Ce qui, à vous imaginez, provoquait une colère homérique chez Montebourg. On notera au passage qu'Aquilino Morel est un soutien de l'ancien ministre du redressement productif. On le note. On y lit aussi le détachement de François Hollande sur l'affaire Gaillet, par exemple, lorsque le président découvre les photos volées du magazine Closer. Un président qui regarde sans réagir, qui commente froidement les légendes des photos comme s'il ne s'agissait pas de lui sur les clichés, comme si c'était une autre personne qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Tout ça, c'est le récit d'un témoin privilégié qui décrit surtout l'isolement du président. Un président qui a fait le choix de la résignation dont le mot volontarisme lui est carrément étranger. Un président qui n'a pas su ou pas voulu incarner la fonction présidentielle et qui, par conséquent, l'a complètement dévoyé ou rabaissé. Aquilino Morel a prononcé dans une interview qu'il a donnée récemment cette phrase. Elle est cruelle, mais elle semble tellement vraie. Il dit François Hollande ne voulait pas exercer le pouvoir. Il voulait juste être président. C'est terrible. Eh bien, c'est tout cela que raconte ce livre qui, à mes yeux, arrive quand même un peu trop tard. Pourquoi dites-vous ça ? Mais parce que maintenant, la messe est dite et que ce sont des détails qui, au fond, n'intéressent plus personne. D'ailleurs, pour la petite histoire, les proches de Manuel Valls l'attendaient bien plus tôt, ce livre. Au moment où l'ancien Premier ministre ne voyait pas beaucoup d'issues pour se lancer et que François Hollande maintenait le suspens sur sa candidature, les amis de Valls se disaient qu'après le livre des journalistes, vous savez, un président ne devrait pas dire ça, eh bien celui d'Aquilino Morel viendrait donner le coup de grâce. Bon, le coup de grâce, François Hollande se l'est donné lui-même en renonçant. Alba Ventura pour l'édito politique d'RT le matin et puis je vous rappelle que nous avons rendez-vous avec Benoît Hamon à 7h45 et en direct sur RT.